Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction, Daniel Dargy. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème d'un plancher incliné. Donc, on va se diriger à l'intérieur d'une maison. Vous voyez, c'est une maison à deux étages. Et au rez-fossé, le plancher au centre de la maison, où la cuisine et la salle de dîner, est fortement incliné. Donc, il y a un affaillissement. On va voir pourquoi et comment le corriger. Donc, on va se diriger à l'intérieur. Donc, on rentre ici, à l'intérieur. Il fait plus chaud qu'à l'extérieur. Donc, on va voir ici, au niveau du centre de la maison. Vous voyez ici, dans le coin, juste ici, vous allez voir l'affaillissement important, à peu près deux pouces vers le centre. Donc, peut-être qu'à la caméra, on ne le voit pas bien, mais on va voir au sol pourquoi. Donc, tout ici, au centre de la maison. Vous voyez la cuisine. Vous voyez le plafond. Il y a déjà eu un travail ici de fait pour une vérification par le client lui-même. Donc, ici, on voit au centre, là, même les lattes, il y a tellement affaissé que les lattes ont ouvertes de plancher. On va se diriger au sous-sol pour voir, c'est sûr qu'il y a un sous-sol qui est à peu près trois pieds de haut. On va être assez limité en espace, mais on va aller au sous-sol pour voir quelle est la cause de l'affaillissement. Donc, on va rentrer par le petit accès qu'il y a là, ici, assez étroit. Donc, on rentre ici. Vous voyez ici le sous-sol. Donc, on va aller vers le bas. Donc, on est au niveau du sous-sol présentement. Vous voyez ici au centre, c'est une maison de 1900, début des années 1900. Il y a déjà eu un travail de fait. Et comme vous voyez, il n'y a pas de semelle sur la nouvelle colonne qu'ils ont installée pour stabiliser. Donc, ça, c'est une chose, là, ils ont installé un sonotube directement sur le sol. Puis, très probablement, avec les années, le sonotube a enfoncé. Un autre signe, c'est que vous voyez ici, il va se rapprocher. Oh! On voit ici des morceaux de bois qui ont été installés en haut du sonotube. Donc, ces morceaux de bois, là, ils ont été là pour l'ajustement. Puis, peut-être, avec les années, même, ils en ont rajouté parce que le sonotube, il renfonçait. Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles. Donc, on va se diriger un petit peu plus loin pour voir les solives, maintenant. Vous voyez ici aussi le type d'assise. Donc, ça ne m'aime pas un pied par un pied. Il y a un poteau ajustable qui est installé ici, au niveau de la poudre centrale. Et comme vous voyez, la semelle n'est pas suffisamment grande. Ça prend au moins 24 par 24, sinon plus, là, ici, pour des sécurités. Et comme vous voyez ici, ça, c'est l'ancien système de fixation. On va essayer de s'approcher. Donc, on est assez limité en espace, là. On voit un petit peu mieux ici, là, la salive qui est accrochée après la poudre. Vous voyez, la salive accrochée après la poudre est distancée. Il y a un espace, puis elle est accrochée après un morceau de bois. Le morceau de bois, lui, il se détache. Et puis, la salive, elle aussi, elle se détache. Donc, le système de fixation entre la salive et la poudre centrale n'est pas suffisant. Donc, moi, je vais proposer de redresser toutes les solives, premièrement, qui sont affaissées, qui sont détachées, avec des étriers, les refixer avec des étriers, conflablement. Il y en a à peu près une quinzaine de chaque côté. Ce sont à peu près une trentaine de solives à corriger. Vous voyez, celle-là, il s'y a plus loin. On voit le même problème. La salive est en train de se détacher. Donc, ça, c'est une chose. Puis, on va voir, on va se diriger. Je sais qu'on était très limité en espace, là. Donc, on va se diriger. On va essayer de se diriger comme ça, ici. OK, dans cet angle-là, ici, vous voyez la salive, juste à côté du poteau qu'ils ont rajouté, le poteau en béton, en sonotube, là. Vous voyez, la salive, là, est complètement détachée. Il doit y avoir à peu près un bon pouce que la salive. Puis, en plus de ça, elle est affaissée. Elle n'est pas à côté directement sur le plancher. Donc, il y a un problème de fixation des salives. Puis, en plus de ça, le petit morceau qui est juste en dessous, qui sert pour retenir, juste ici en bas, là, bien, lui aussi, il a baissé. Donc, tout ce système de fixation-là, salive-poutre, n'est pas suffisant. Donc, la première chose à faire, c'est refaire le système de fixation avec des étriers. Puis, deuxièmement, redresser les, vous voyez, le poteau ajustable, ici, le poteau ajustable qui est installé. Mais vous allez voir la base aussi, tantôt, là, je vais vous le remontrer. Elle n'est pas suffisante. Elle n'est à peu près, même pas un pied par un pied. Donc, le poteau, ressemblablement, ça s'enfonce dans le sol. La même chose, ici, pour le poteau de béton. Donc, c'est de refaire les colonnes. De refaire les colonnes avec des bonnes semelles et de refixer le tout, puis de redresser le tout. Ici, moi, je vais conseiller au client, étant donné qu'il pense faire des travaux de rénovation, je vais lui conseiller de redresser. Puis, même si ça craque un petit peu à l'étage, mais au moins, il y aura un plancher droit. Puis, après, il corrigera avec du plâtre. Donc, on va se diriger par là-bas. On va reprendre l'entrée. Donc, on regarde, on voit ici un des poteaux ajustables, la fixation en haut. Ça, c'est suffisant. La plaque est quand même bien posée. Mais, au niveau du sol, vous voyez ici, là, c'est pas suffisant. Ça a même pas un pied par un pied. Donc, c'est très possible que ça s'affaisse. Donc, ça, c'est à refaire. Et aussi, le poteau ici à côté, comme vous voyez, le poteau de béton, là, il n'y a aucune assise. Il n'y a aucune semelle. Donc, on va refaire le poteau ici. Donc, remettre un poteau ici ou bien refaire la base en béton avec une nouvelle colonne ou encore installer une colonne d'acier ajustable et puis en remettre à quelques endroits. Donc, ni plus ni moins. C'était l'explication pour un affaissement de plancher et comment la redresser. Donc, ça a été une explication du cas d'un plancher incliné et comment la redresser. N'hésitez pas à me contacter. Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos-là sur le site web ingénieur-structure-bâtiment.com et bien sûr, sur Facebook Construction Daniel Dargy ainsi qu'en faisant la recherche sur YouTube en faisant Daniel Dargy, ingénieur. Merci et à la prochaine.